La reconquête amoureuse. Alors, j'ai une phrase que je répète à longueur de temps dans mes coachings ou sur mes vidéos YouTube, c'est « On a une chance par vie par homme ». C'est-à-dire que si à un moment donné, le niveau d'intérêt d'un homme descend sous les 50, CF, la formation « Tout savoir sur les sentiments d'un homme », si le niveau d'intérêt d'un homme descend sous les 50, à un moment donné dans la relation, c'est terminé. Terminus, tout le monde descend. Alors, bien sûr, encore faut-il que cet intérêt descend sous les 50. Parfois, il y a des relations qui pètent alors que l'intérêt du mec est au-dessus des 50. Et dans un cas comme ça, on peut envisager une reconquête amoureuse. Pourquoi ? Parce que le vase n'est pas pété en mille morceaux. D'accord ? Vous pétez le vase en mille morceaux, si vous recollez le vase, effectivement, ce ne sera plus le même vase. À partir du moment où on passe sous les 50, le vase, il est éclaté en mille morceaux et il y a des bouts qui sont partis partout sous le buffet de la cuisine. Il va en manquer, donc votre vase, il va être tout pérave quand vous allez le recoller. Si vous arrivez à le recoller. C'est un peu... Je fais un peu mon image du vase cassé. Donc, on ne veut pas péter le vase. Et voilà. Donc, il faut que l'intérêt du mec soit au-dessus des 50 pour envisager une reconquête. Et à partir de là, effectivement, c'est possible, mais ça reste quand même aléatoire. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre des circonstances, ça va dépendre de qu'est-ce qui a entraîné la rupture. Donc, il y a un million de cas possibles, on va dire. Mais pour dire les choses simplement, impliquez ce grand principe tout simple. Séparation. Enfin, rupture. OK. Éloignement. Vous voulez vraiment vous éloigner de cet homme. D'accord ? Vous voulez vraiment, en fait, presque recréer une nouvelle rencontre avec lui. Il faut qu'il y ait séparation, éloignement, changement. Vous disparaissez de la vie de cet homme. Vous vous développez personnellement. Vous changez. Et à un moment donné, on tente une incursion si le mec ne l'a pas tenté. Comment on tente une incursion ? Je vais vous donner un petit schéma classique. Vous faites capoter une relation. Donc, vous vous séparez. Si vous arrivez un petit peu à casser le truc avant que l'intérêt du mec soit trop bas. C'est-à-dire qu'avant que le... Si vous voulez, vous voulez éviter que ce mec traîne dans vos pattes avec un intérêt qui descend sous les 55. D'accord ? Il descend, il descend, il descend, il descend. Et vous voulez éviter de rester avec lui là pendant 3 mois. Pourquoi ? Parce que son intérêt est déjà très bas. C'est vraiment limite, limite. 55, 54. On est presque à 50. Et si vous restez avec lui pendant 3 mois parce que vous êtes obligés, parce que vous habitez ensemble, je ne sais quoi. Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Le mec, son intérêt, il était sur la descente. Donc, il va continuer à descendre, d'accord ? Poco à poco. Et quand il va passer sous les 50, il vous a encore dans son habitat naturel. Donc, en fait, il a le temps de passer de 50, 49, 48. Et il a le temps, vraiment, de 50 à 45, voire plus bas. Il n'est plus en train d'arrêter de vous aimer. Il est en train de commencer à vous détester. Et donc, là, il crée un ressentiment. Et une fois que ce ressentiment, il est créé, là, ça y est, c'est foutu, en fait. C'est-à-dire que le mec, il ne veut plus voir votre tronche. Pour lui, en fait, c'est vraiment limite, vas-y, j'en peux plus de cette meuf, quoi. Vous êtes arrivé dans cette zone-là. Quand vous sentez que vous perdez un petit peu le contrôle, vous prenez... Il n'y a qu'un parachute dans l'avion. Vous prenez le parachute, vous sautez. Ça va vous paraître un peu risqué, mais il faut anticiper le truc. Donc, pas de cohabitation pendant 3 mois, 4 mois. Parce qu'en faisant ça, en fait, vous vous fermez une porte dans le futur. Et même si vous n'êtes pas sûr de retourner avec ce mec, globalement, on ne veut pas se fermer des portes dans le futur. On est des filles malines. Donc, on veut, en fait, toujours avoir 4, 5 portes. Et si jamais il y a un changement possible, il y a une reconquête, on veut avoir cette porte qui reste ouverte. Voilà. Et comment revenir ? S'il le fait très tôt, vous allez repousser, repousser, repousser. Parce que vous voulez, en fait, que lui, émotionnellement, il passe par une période de manque. Comme quelqu'un qui arrête de boire, qui arrête de fumer, qui arrête l'héroïne, d'accord ? Il y a cette période de craving, comme on dit en anglais, où les gens ne sont pas bien. Vous voulez qu'il passe par cette période de manque et qu'il ait que les bons souvenirs en tête. Au début, un mec, il peut dire, ouais, voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça arrive souvent que des mecs, en fait, vous quittent de manière un petit peu fulgurante, sans trop écouter leurs émotions, sur, justement, sur une espèce de coup de tête, ils ne réalisent pas, en fait, qu'ils ont agi trop vite. On veut laisser ces émotions qui ont toujours un peu de retard chez les mecs. Ces émotions, on veut qu'elles lui reviennent dans la tronche. On veut que le mec, vous lui manquiez. Et là, à ce moment-là, on va dire, disons, au moins 5-6 semaines, d'accord ? Quelque chose comme ça. Je vous donne une fourchette générale. Et là, vous pouvez éventuellement refaire une incursion. Et vous allez envoyer un message. Et vous allez dire, j'ai vu ça aujourd'hui. Ça m'a fait penser à toi. J'espère que ça va bien. Bisous. Poum ! Pas de questions. Un truc positif. Et c'est un message, en fait, qui n'appelle aucune réponse. Donc là, ça, c'est un bon moyen, en fait, de voir si ça prend, si ça mord derrière, et de quelle façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada